Pour l'instant, j'allie les deux entre joueurs et entraîneurs. Je joue en National 1 et j'entraîne les jeunes, les loisirs et les seniors au club de Metz. Au début, ça fait quand même un peu de changement parce que quand tu fais que du tennis de table, ça change quand même un peu la façon de vivre. Même si ça reste dans le tennis de table, ça fait du bien de voir autre chose qu'en étant joueur. D'allier les deux, c'est quand même assez compliqué. Surtout, au début, les deux premiers mois, j'ai eu du mal parce que je n'avais pas beaucoup de repos et je voulais trop en faire en tant que joueur. Et le truc, c'est que j'étais souvent fatigué et j'étais souvent sur les nerfs. Donc, pas de bons résultats, pas de très bons résultats, tout le temps fatigué, pas de bonne humeur. Et là, j'ai quand même réussi un peu à diminuer en tant que joueur. Ça ne veut pas dire que je vais moins progresser, mais être mieux, être plus performant en étant moins fatigué. Donc, c'est quand même pas simple de faire les deux. Oui, il faut être lucide. Après, je vois avec mon directeur sportif et mon entraîneur de tous les jours qu'on arrive à planifier un peu par rapport aux échéances, par rapport à tout ça. Donc, oui, il faut être quand même lucide. Je suis venu à l'entraînement parce que je suis passionné par le tennis de table et je ressentais le besoin de faire autre chose à côté pour avoir moins de stress qu'au ping, penser que ça et avoir autre chose à côté. Non, du tout. C'est que je pense que tu peux allier les deux. Ça me plaît d'entraîner d'autres profils, que ce soit débutant. Après, le haut niveau, c'est sûr, parce que ça fait longtemps que je suis dans ça. Donc, si j'ai à choisir, je préférais le haut niveau. Mais je pense que pour être un très bon entraîneur, il faut commencer au plus bas. Donc, entraîner un club et se former dans un club et tout. Parce que commencer directement au haut niveau, je ne pense pas que que ce soit par là où je dois commencer, étape par étape. Oui, j'ai quand même eu des moments difficiles. Je suis tombé malade en juin 2018. J'ai passé des moments compliqués à cette période-là, où j'ai été quatre jours dans le coma artificiel, où j'ai fait un peu motoriste bilatéral. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, psychologiquement, physiquement. Ça a mis énormément de temps. Oui, forcément. Tu vois un peu la vie différemment. Au début, c'est quand même, tu vois où c'est un manque de bol par rapport à ce qui m'est arrivé. Pourquoi moi ? Pourquoi je mérite ça ? Pourquoi ? Tu te poses plein de questions. Parce que quand tu apprends que tu as une chance sur deux que ça revienne, des trucs comme ça, ou c'est pas que par rapport à tout ce que j'ai vécu, ça a été quand même un moment très difficile. Le groupe vit très bien. On est quand même très unis. On est quand même un groupe de potes, donc c'est cool. Puis bon, on a changé d'entraîneur aussi. Il y a Vincent et moi qui entraîne à son entraînement. Il y a Dorian aussi, Dorian Nicole qui nous entraîne aussi, qui entraîne un peu le club et qui entraîne à son entraînement. Il y a eu du renouveau aussi, donc ça fait aussi du bien de changer un peu. C'est comme si finalement, on change de sens d'entraînement. Tu vois autre chose, tu vois une autre façon de s'entraîner. On a la chance d'avoir l'Allemagne à côté, donc on va aussi en Allemagne. On a la chance aussi de pouvoir s'entraîner de temps en temps. Là, on a réussi à s'entraîner à Saint-Broken où il y a quand même des très bons joueurs là-bas et on arrive à pouvoir faire des stages de temps en temps là-bas, donc c'est cool. On fait des activités. On a le plan d'eau à côté du club. Donc le groupe vit bien et on fait pas mal d'activités ensemble et donc c'est cool.